Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs, ouvrons ce journal avec cette note triste qui nous vient du département de l'océan, plus précisément à Criby, où les vagues de l'océan Atlantique ont une fois de plus frappé cinq personnes noyées alors qu'elles effectuaient une baignade à la plage en Tépi. Des multiplications, des actions de sensibilisation sur les dangers liés à la plage, surtout en cette saison de pluie, des cas de noyade restent recurrents. Monique Naoussi et Moussa Takou nous en disent plus. Seul un corps vomit des eaux de Criby sur les cinq personnes avalées par les vagues dimanche dernier. Cet autre cas de noyade survient au moment où les photographes de la plage prennent des photos pour sensibiliser sur les dangers de cette plage. Un phénomène dont les natifs de cette localité tentent d'expliquer. Le paradis est dangereux. Quand tu viens à l'eau, si tu viens pour prendre ta photo, tu peux rester hors de l'eau, tu prends ta photo, tu pars sans aller, tu arrives, tu peux passer si bien. Mais dites que même ceux qui savent nager peuvent te nager aussi ? Oui, le moment quand l'étudiant là vient, même si tu sais nager, le moment que l'étudiant doit amener quelqu'un, le courant là, quand ça te vient, si tu veux sauver quelqu'un à l'eau là, toi-même, il risque de sortir, toi tu pars. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les pêcheurs soutiennent que ces noyades marquent très souvent la saison de l'abondance du poisson. J'appelle le sacrifice et ça ajoute le poisson. Il faut que la plage ait aussi sa nourriture pour que les populations puissent avoir aussi le poisson. Depuis un moment, on n'a pas le poisson à crédit. Il faut toujours que ça ait toujours été comme ça. Les gens doivent toujours mourir pour que les poissons sortent. Depuis hier à Londres, le poisson est en train de venir. Il y a beaucoup de poissons, beaucoup, beaucoup. Les baignades dans ces zones troubles de la plage de Créby sont pourtant interdites, mais ne sont pas suivies. Les recherches se poursuivent à l'effet de retrouver les quatre autres corps.